Sur le plan économique, pour revenir à la situation facture d'aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons des phases très difficiles. Vous le savez, nous le savons. Le passif est lourd et je ne vais pas insister sur ça. Sur lequel je dois insister, c'est les efforts de redressement qui sont engagés et qui ne tarderont pas à donner des fruits pour permettre à nos compatriotes d'espérer un avenir meilleur. A titre d'exemple, le projet Simandou, les négociations, pour l'essentiel, sont terminées. Or, le projet Simandou, depuis des décennies et des décennies, était un projet qui était dans les pipelines, mais qui n'avait jamais été engagé jusqu'à arriver à un closing, c'est-à-dire que toutes les négociations sont terminées et que la mise en œuvre, c'est-à-dire sur le plan opérationnel, le processus est engagé. Je pense que d'ici quelques mois, certainement ceux qui voyagent à l'intérieur du pays se rendent compte qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. Et dans un an, on espère qu'on sera à une phase très avancée du projet pour que la production effective d'extraction du minerai de fer puisse se faire. Et je dois dire, pour ceux qui l'ignorent, que le projet Simandou est le projet le plus important aujourd'hui dans le monde en ce qui concerne un projet minier. Près de 15 milliards de dollars d'investissement à travers le transguinéen d'un côté, à travers le port qui est en train d'être construit, ce sont des investissements extrêmement importants qui vont au-delà de l'aspect purement minier. Le corridor du transguinéen sera un corridor économique par excellence, avec des villes qui vont se créer avec un afflux de la population vers ces zones économiquement qui seront beaucoup plus favorisées que d'autres. Donc c'est une situation qui nous amène d'or et déjà à préparer l'avenir de ce bassin, qui sera un bassin économiquement très attractif et qui permettra la présence d'unités industrielles et un secteur privé. Si nos compatriotes prennent, disons, le train en marche, il faut qu'ils se préparent à se dire, c'est le moment d'être présent, c'est le moment d'être préparé à ce qui va venir et non pas attendre de voir comment les choses vont se faire pour dire maintenant on va courir derrière. Non, il faut savoir que dans les deux années, une transformation économique majeure de la Guinée se fera.